Le nom de Jéhovah qui a été introduit dans les Écritures grecques chrétiennes. Alors il faut voir s'il a vraiment sa place dans les Écritures grecques chrétiennes et alors quel est le rapprochement qu'on peut faire entre Jéhovah ou Tétragramme, YH ou VH avec les Écritures hébraïques et Jésus-Christ. Alors pour commencer on va faire un petit peu savoir qui est Jéhovah. On va savoir que Jéhovah c'est le nom qu'on donne francisé au dieu des Hébreux qui se trouve dans les Écritures hébraïques. Certains diront que Jéhovah n'est pas la bonne prononciation, ce qui est tout à fait exact. On ne sait pas d'ailleurs quelle est la bonne prononciation du Tétragramme grec HWH. Il faut savoir que pour les Hébreux, les Écritures hébraïques se font que par les consonnes et il n'y a pas de voyelles. Donc par superstition, les Juifs, en l'occurrence les Juifs particulièrement, ont préféré retirer ce nom parce qu'ils ne se trouvaient pas dignes de le dire ou de le porter. Donc du coup on a perdu le sens, la prononciation exacte. Mais peu importe la prononciation, pour moi ce n'est pas important. Y HWH, Yahweh ou Jéhovah. Ce qui m'intéresse c'est effectivement voir qui est, qui est, qui il est, qui est Jéhovah. Parce que pour la plupart de personnes, Jéhovah c'est le Dieu, le Dieu suprême. Alors que selon les Écritures hébraïques, Jéhovah n'est pas le Dieu suprême, c'est un autre Dieu. C'est ça ici que je vais essayer de vous montrer à travers cette petite vidéo. Alors on va faire un peu de l'histoire aussi. D'où vient ce mot dans les Écritures, pourquoi on l'a rajouté dans les Écritures grecques-chrétiennes. Quels sont les passages où effectivement on a changé le mot « kurios » qui veut dire « seigneur » en grec. Pourquoi dans certains endroits des Écritures grecques-chrétiennes, la traduction du monde nouveau des Témoins de Jéhovah a préféré changer le mot « kurios » par « Jéhovah ». On va expliquer pourquoi ils l'ont fait, mais aussi surtout pourquoi ils ne l'ont pas fait dans certains passages. Et ça porte à la confusion, bien entendu. Et un autre aussi, le rapprochement, et là c'est intéressant aussi, le rapprochement entre Jéhovah ou le YHWH et le Jésus dans les Écritures hébraïques et dans les Écritures grecques-chrétiennes. Voilà, donc c'est un fameux programme. Je me réfère bien entendu sur la Bible. Je prends toujours la Bible des Témoins de Jéhovah. Pourquoi ? Parce que, d'abord, à cette ravage, je ferai une vidéo bien entendu là-dessus très prochainement. Mais elle a son avantage aussi. D'abord, c'est celle que les Témoins de Jéhovah utilisent. Donc on vaut mieux prendre leurs éléments d'études. C'est une bonne chose. Et il y a aussi un élément intéressant dans celle des Témoins de Jéhovah, dans la grande version ici, ce qu'on appelle le grand format de la Bible. Il y a des références intéressantes qui sont détaillées, que l'on trouve très peu dans d'autres Bibles. Alors, qui est Jéhovah ? Donc, Jéhovah, c'est le nom que Moïse a transmis au peuple des Hébreux. Comment ça s'est passé ? Simplement, on sait qu'à l'époque, quand Moïse est allé sur le Mont Sinai, il a été en contact avec Dieu, le Dieu des Hébreux. Et à un moment donné, il donne une mission à Moïse. Il dit, Moïse, va libérer mon peuple. J'ai entendu ses cris, ses pleurs. Va le libérer des joues égyptiens. Mais quand il veut y aller, il sait bien qu'il y a des multitudes de dieux qui existent. Il va poser une question à Dieu, il dit, mais quel est le Dieu que je vais représenter ? Parce qu'il sait bien que les Israélites connaissaient une multitude de dieux. En Égypte, il y avait beaucoup de dieux, mais de dieux quasi pour tout. Et c'est là qu'il va y avoir une particularité, c'est qu'il va se présenter en disant, je suis celui qui fait devenir les choses. Donc, je suis. Et il fait référence, effectivement, au fait qu'il va accomplir ce qu'il promet. Et il va se présenter comme un dieu unique. Ce qui est une particularité importante, parce qu'à l'époque, aucun peuple n'avait un dieu unique. Tout le monde avait un dieu, plusieurs dieux. Donc, voilà, intéressant. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, le tétragramme grecain de l'UVH se présente comme étant le dieu des Hébreux. Et non pas le dieu de la terre entière. Même s'il dit que le dieu est surtout de la terre entière, il le fait référence par rapport au peuple hébraïque, et pas par rapport à tous les autres peuples hâtés qui existent. Donc, il veut se distinguer des autres dieux, et il se présente comme étant le YHWH. Il faut savoir que dans la Bible, chaque nom a un sens. Abraham avait un sens. Avant, il s'appelait Abraham, il s'appelait Abraham. Moïse aussi, d'ailleurs, a un sens, parce qu'on dit que c'est celui qui a tiré des eaux. Ce n'est pas n'importe quoi. Et on sait que chaque nom qui a été changé dans la Bible, chaque fois était dans un sens. Donc, chaque nom a un sens, a une mission. Et Jéhovah, c'est celui qui fait libérer, donc il est celui qui fait devenir les choses. Et on sait que le but premier, c'était effectivement d'amener au Messie. Alors, au niveau de l'historique, comment ce nom, ce tétragramme, est apparu dans les Écritures grecques-chrétiennes ? Vous allez vous savoir que c'est en l'an 1385 de notre ère, effectivement par Chentop, que ce nom est apparu dans les Écritures grecques-chrétiennes. Et si on fait référence à la Bible des témoins de Jéhovah, ils font référence à tous les écrits. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Tous les écrits, enfin des écrits d'origine qu'ils prennent pour parler de leur source. Je ne sais pas si on peut voir ça ici. Vous voyez, toutes les petites lettres qui font référence à tous les écrits. On en voit pas mal. Et donc, si on fait référence à cela, c'est la J2, qui se trouve à la page 10 et 11 de l'introduction d'un grand Bible des témoins de Jéhovah. J2, c'est un écrit très ancien qui a été trouvé en 1385, qui est écrit par Shem Tobe. C'est lui qui a introduit le nom, le tétragramme, dans les Écritures grecques-chrétiennes. Par la suite, en l'an 1599, c'est Uther, en Euremberg 1599, qui a introduit effectivement, furtivement, ce nom aussi dans le Nouveau Testament. Et le plus récent, c'est la J22, qui fait référence à la Bible de Jérusalem en 1979. Et puis, on sait après que les témoins de Jéhovah, dans leur nouvelle traduction, qui date de 1995 ici, a utilisé largement ce tétragramme, et l'a remplacé à tous les endroits où il y avait le mot Curios, sauf quelques endroits. Pourquoi ? C'est ça qui est intéressant. On va voir quelques passages, effectivement, où le nom n'a pas été changé. Curios. Et les témoins de Jéhovah, ils expliquent une petite explication, elle est simple. C'est que, comme les Juifs étaient superstitieux, ils les ont enlevés dans les Pentateuches, dans les Écritures Hébraïques, ils ont enlevé le nom de Jéhovah ou de YKWH. Et donc, sous-entendu, s'ils l'ont enlevé dans les Écritures Hébraïques, c'est évident qu'ils l'ont enlevé aussi dans les Écritures Hébraïques-chrétiennes. Alors, ce qui est une absurdité, parce que les Juifs, eux, ne suivent pas les Écritures Hébraïques-chrétiennes, ce sont les chrétiens qui suivent les Écritures Hébraïques-chrétiennes. Est-ce que ça voulait dire que les chrétiens du 1er siècle avaient, par superstition, enlevé le nom de Jéhovah ? Parce qu'ils n'avaient pas de prononcer, alors qu'ils étaient chrétiens. Ça n'a pas de sens. Non, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que les Juifs, ils l'ont enlevé dans les Écritures Hébraïques. Mais les témoins de Jéhovah, on dit, ah, mais par extension, ça a été aussi enlevé dans les Écritures Hébraïques-chrétiennes, ce qui est tout à fait absurde. Parce qu'on n'a jamais trouvé de traces, ni dans les Écrits qu'on a trouvés les plus anciens, on n'a jamais trouvé de traces de ce nom apparaissant dans les Écritures Hébraïques-chrétiennes, et qui aurait été remplacé après par Curios. Et on va essayer de le montrer, pourquoi ? Simplement parce que si on fait ce que les témoins de Jéhovah auraient dû faire, donc tous les mots Curios, le changer par Jéhovah, on aurait trouvé des absurdités. La première absurdité serait celle-ci. En Philippiens, chapitre 2, verset 11, par exemple. Et que toute langue reconnaisse ouvertement que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Imaginez si les témoins de Jéhovah avaient rajouté, ou changé le mot Seigneur, Curios, donc par le tétragramme, Y-H-W-H, qui prononce Jéhovah, peu importe en français, et que toute langue reconnaisse ouvertement que Jésus-Christ est Jéhovah, à la gloire de Dieu le Père. Donc, on faisait une association directement entre Jésus-Christ, et Jéhovah. Donc, Jéhovah, c'est Jésus-Christ. Voyez le lien ? Donc, absolument pas le maître pour les témoins de Jéhovah, parce que pour eux, Jéhovah, c'est le Dieu suprême, et Jésus-Christ est le fils de ce Dieu suprême. Alors que dans les Écritures, on comprend, Jéhovah est un Dieu qui a été donné aux Hébreux, en mission, et qui est venu en chair, qui est Jésus-Christ. Et donc, le Dieu des Hébreux correspond bien à Jésus-Christ, le Dieu des chrétiens. Mais ça, ils ne veulent pas accepter ça, parce que pour eux, ça tomberait dans le principe de la Trinité, et ça, ils n'en veulent pas. Donc, pour ne pas tomber dans ce travers, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, effectivement, ils préfèrent changer dans certains passages le nom de Jéhovah, pour faire leur label, le témoin de Jéhovah, les Écritures chrétiennes, mais surtout pas l'association avec Jésus-Christ, parce que sinon, ils tomberaient dans la Trinité, comme les catholiques, etc. Un autre événement aussi intéressant, un autre passage dans les Écritures, par exemple, en 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 4 et 5, regardez ce qu'il dit là, « Pour qu'au nom de notre Seigneur Jésus, lorsque vous vous trouvez rassemblés, ainsi que mon esprit avec la puissance de notre Seigneur Jésus, vous livriez un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » Alors, c'est étonnant, parce qu'ici, on parle de Seigneur Jésus, etc. Seigneur Jésus, puis on parle afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Là, ils auraient pu mettre Jéhovah, au jour de Jéhovah. Pourquoi ? Parce que dans d'autres passages traduits par les témoins de Jéhovah ici, en acte 2.20, par exemple, ils disent bien le jour de Jéhovah. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, et 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2, ils font allusion effectivement à Jéhovah. Mais alors, pourquoi ici, ils ne le font pas ? Parce que si on voit le contexte, on comprend bien qu'ici, ils avaient mis Jéhovah, faisant encore l'association entre Jésus et Jéhovah. Et là, ça coince, ce n'est pas possible, donc ils préfèrent l'évincer et mettre le jour du Seigneur. Alors que pourtant, dans d'autres traductions, mettre le jour du Seigneur. Mais ça va. Un autre passage, 1 Pierre, chapitre 2, verset 3. « Pourvu que vous ayez goûté que le Seigneur est bon. » Il a mis ça comme ça. « Pourvu que vous ayez goûté que le Seigneur est bon. » Ils ont dû mettre le tétragramme Jéhovah. « Pourvu que vous ayez goûté que Jéhovah est bon. » Pourquoi ? Parce qu'un autre passage, en psaume 34, 8, on va le prendre, d'ailleurs, psaume 34, 8. Regardez ce qu'il est dit là. « Goûtez, voyez que Jéhovah est bon. » On dit ici. « Heureux l'homme robuste qui se réfugie en lui. » Donc, pourquoi n'ont-ils pas mis Jéhovah ? Puisque là, ils pouvaient dire, on se fait référence à psaume 34, 8. Non, là, ils ont mis que le Seigneur est bon. Tout simplement parce que si on voit le contexte, Pierre, par exemple, fait allusion, effectivement, à Jésus-Christ. Et pas à Jéhovah. Le Dieu des épreux, entre guillemets, pourtant, il fait allusion. Mais pourquoi il ne pouvait pas le mettre ? Sinon, on faisait l'association avant, pour une fois, être Jéhovah et Jésus comme étant la même personne. Un autre passage. Romains, chapitre 10, verset 9. Il y en a beaucoup, vous savez-vous, là ? Mais je ne vais pas tous les faire, parce que, bon, on ne va pas non plus. Il y a déjà trois, quatre preuves ici qui montrent avec évidence que cet ajout de tétragramme n'a pas de sens dans les Écritures grecques-chrétiennes. Un autre passage, en Romains, chapitre 10, verset 9. « Il est dit, car si tu déclares publiquement cette parole dans ta bouche même, que Jésus est Seigneur, » Imaginez, hein, que Jésus est Seigneur. Donc, ça veut dire que si on change, on dit que Jésus est Jéhovah, pour eux. Ah, ça pose problème, donc ce n'est pas possible. Donc, là, on le laisse. Et un peu plus loin, « Car il y a le même Seigneur au-dessus de tous, qui est riche pour tous ceux qu'il invoque. Car tout homme qui invoquera le nom, là, ils disent, non pas du Seigneur, mais de Jéhovah, sera sauvé. » Là, tu poses la question, mais comment est-ce possible qu'on met le nom de Jéhovah, alors que, juste le verset avant, on dit, « Pour tous ceux qu'il invoque qui ? » Le Seigneur. Donc, on fait allusion à Jésus. Et là, on dit que tout homme qui invoquera le nom de Jéhovah sera sauvé. Ça n'a pas de sens non plus. Là, on tombe dans le travers de 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 4 et 5, où ils auraient dû mettre le jour de Jéhovah, et là, ils ne mettent pas. Et là, ils auraient dû mettre, dans le même sens, mettre Seigneur, parce que, donc, le contexte montre bien qu'il s'agit de Jésus. Et là, ils mettent quand même Jéhovah. Pourquoi ? Parce qu'on fait allusion à Yoël, chapitre 2, verset 32, où on parle, effectivement, encore de Jéhovah. Oui, donc là, l'absurdité, « Car tout homme qui invoquera le nom de Jéhovah sera sauvé, et qui doit invoquer le nom ? » On dit bien, « Pour tous ceux qui l'invoquent, qui invoquent qui ? » Le Seigneur. Donc, Jésus, c'est Jésus qu'il faut invoquer. Et on parle ici qui invoquera le nom de Jéhovah. Donc là, c'est absurde. Mais là, c'est un autre, un contre-sens. Effectivement, on comprend bien que c'est Jéhovah et Jésus-Christ, puisque c'est Jésus qu'il faut invoquer. Voilà, il y a encore des passages, un Jude, par exemple, 5, aussi intéressant. Là, ça m'a interpellé, on en parle très peu, d'ailleurs, sur Internet. Je vais vous lire, un Jude, 5. « Je vais vous rappeler, et pourtant, vous savez, toute chose, une fois pour toutes, que Jéhovah, bien qu'il ait sauvé un peuple du pays d'Égypte, on fait bien allusion à Jéhovah qui avait sauvé le peuple d'Égypte, a détruit ensuite ceux qui ne faisaient pas preuve de foi. » Et quand on parle de foi, on sait qu'on parle de Jésus. Et alors qu'il y a d'autres traductions, la Vulgate de Jérôme, par exemple, et le Codex d'Alexandrinus, et le Codex Vaticanus, mentionnent Jésus à ce moment-là dans ce passage, comme étant le sauveur des Hébreux. Donc c'est intéressant de savoir qu'il y a d'autres traductions, d'autres éléments, d'autres livres de référence, comme les Codex, les Vulgates de Jérôme, etc., qui mettent bien le nom de Jésus à cet endroit-là, et non pas Jéhovah. En fait, dans l'absurde, les deux sont bons, puisque Jésus et Jéhovah, c'est la même personne. Mais simplement, Jéhovah, c'était le Dieu des Hébreux, qui avait une mission particulière, qui est celui qui fait devenir les choses, et Jésus est celui qui est le représentant, en chair, de ce Dieu. Voilà. Donc on comprend bien que les deux sont liés, bien entendu. Mais dans l'absurdité, pour cette distinction que font les témoins de Jéhovah, entre le Dieu, qui est disant Dieu suprême, qui doit être Jéhovah, alors que ce n'est pas le cas, et Jésus-Christ, pour eux, ils ne veulent pas faire cette association. Ça, c'était un point. Maintenant, on va regarder aussi un autre élément, c'est quel est le rapprochement qu'il y a entre le Jéhovah, des Écritures hébraïques, et le Jésus, effectivement, dans les Écritures grecques-chrétiennes. Alors, il faut se poser la question, qui est le rocher dans l'Ancien Testament ? Je fais référence à Deutéronome, chapitre 32, 3 et 4, un Samuel, chapitre 2, verset 2, et deux Samuel, chapitre 22, verset 2. Alors, qui est le rocher dans l'Ancien Testament ? C'est Jéhovah. Qui est le rocher dans le Nouveau Testament ? Voir un Corinthien, chapitre 10, verset 2 et 4, c'est Jésus. Un autre point ? Qui est le chemin dans l'Ancien Testament ? Voir Isaïe, chapitre 40, verset 3. Isaïe, 30, verset 21. Et carrément, Isaïe, chapitre 48, verset 17. Et Jérémie, chapitre 21, verset 8. Qui est le chemin dans l'Ancien Testament ? C'est Jéhovah. Qui est le chemin dans le Nouveau Testament ? Voir Matthieu, chapitre 3, verset 3. Marc, chapitre 1, verset 3. Voir Luc, chapitre 3, verset 4. Et Jean, chapitre 1, verset 23. C'est Jésus. Qui est le Seigneur des Seigneurs dans l'Ancien Testament ? Voir Deutéronome, chapitre 10, verset 17. C'est Jéhovah. Qui est le Seigneur des Seigneurs dans le Nouveau Testament ? Voir Révélation ou Apocalypse, chapitre 17, verset 14. C'est Jésus-Christ. Qui fut transpercé dans l'Ancien Testament ? Voir Révélation ou Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Qui fut transpercé dans le Nouveau Testament ? Voir Jean, chapitre 19, verset 34 à 37. C'est Jésus-Christ. Qui fut le créateur de toutes choses dans l'Ancien Testament ? Voir Proverbes, chapitre 16, verset 4. Psaume, 102, verset 25. Qui fut le créateur de toutes choses dans le Nouveau Testament ? Voir Colossiens, chapitre 1, verset 16. Et Hébreu, chapitre 1, verset 10. C'est Jésus. Qui est le premier et le dernier dans l'Ancien Testament ? Isaïe 44, verset 6. Ou Isaïe 48, verset 12. C'est Jéhovah. Qui est le premier et le dernier dans le Nouveau Testament ? Pour les témoins de Jéhovah, ce sera Jéhovah, puisqu'il remplace le mot curieuse à ce moment-là par Jéhovah. Mais si on comprend le contexte, en Révélation, chapitre 1, verset 17. Ou en chapitre 2, verset 8. Ou 22, verset 13. Il est à noter que c'est bien Jésus qui a les clés de l'Hadès. En Révélation, chapitre 1, verset 18. Prenez-le, vous allez voir, c'est important. Et que c'est bien Jésus qui vient vite. Révélation 22, verset 12. Quand on fait le lien de ces deux-là, on peut déjà dire que le premier et le dernier, ce n'est pas Jéhovah. Ce qu'ils appellent le Dieu suprême. Mais c'est bien Jésus-Christ qui est le premier et le dernier. Et si on regarde bien un détail intéressant, c'est que dans chaque des sept congrégations qui sont révélées dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et chapitre 3, il fait allusion à une caractéristique de Jésus. Très peu en parle sur Internet, je ne crois même personne d'ailleurs. Dans chaque congrégation, quand on fait allusion à chaque congrégation dans l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, on fait allusion à une qualité de Jésus-Christ. Chaque fois, chaque fois, à chaque congrégation. Et une des qualités qu'on fait au chapitre 2, dans la congrégation de Smyrne, qu'est-ce qu'on dit de Jésus ? Qu'il est le premier et le dernier, l'Alpha et l'Oméga. Alors, qui est l'Alpha et l'Oméga ? C'est évident, c'est Jésus-Christ. Donc, qui est le premier et le dernier dans l'Ancien Testament ? Jéhovah. Qui est le premier et le dernier dans le Nouveau Testament ? Jésus-Christ. Qui est le sauveur dans l'Ancien Testament ? En Isaïe, chapitre 45, verset 21. Qui est le sauveur dans le Nouveau Testament ? Là, il faut voir Actes, chapitre 4, verset 11 et 12, ou 1 Jean, chapitre 4, verset 14. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur dans l'Ancien Testament et le sauveur dans le Nouveau Testament. Donc, on voit bien que Jéhovah et Jésus-Christ sont la même personne. Ce que Jéhovah devait accomplir par la suite, dans ses promesses, dans ses prophéties, c'est Jésus qui les a accomplis. Donc, c'est évident que le Jéhovah fait allusion à Jésus dans sa position céleste en tant qu'un Dieu suprême qui avait une mission, qui était de sauver le peuple d'Israël pour pouvoir amener au Messie, qui allait l'amener lui en chair. Et d'ailleurs, si on reprend le passage de Matthieu, chapitre 1, verset 23, on va parler d'Emmanuel. On dit, voyez, la Vierge deviendra enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel. Et comment c'est traduit, Emmanuel ? Ça veut dire, avec nous et Dieu. Donc, ça veut dire, Emmanuel veut dire, avec nous et Dieu. Donc, le Dieu Jéhovah, il était très grave, écrit qu'à Jéhovah, et bien, il est devenu en chair, il est devenu chair. Il est devenu chair. Mais c'est lui, Emmanuel, Jésus-Christ, c'est lui. Voilà un passage important aussi, que le témoin de Jéhovah devrait examiner pour pouvoir bien comprendre qui est Jéhovah en réalité. Voilà. C'est déjà pas mal d'éléments qui permettent de comprendre qu'effectivement, le Jéhovah en question est un dieu, mais n'était pas le dieu suprême, puisqu'on sait bien, dans les Saintes-Écritures, les témoins de Jéhovah le savent, quand on dit, Jésus a dit toujours que mon père est plus grand que moi, etc. Donc, il y a des phrases de Jésus qui montrent effectivement que son père est plus grand. Ça ne veut pas dire que son père, c'était Jéhovah. Ça veut dire simplement que son père est le dieu suprême, qui n'était pas connu des Hébreux. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Adam et Ève a perdu le contact avec Dieu. Ils ont eu une relation privilégiée jusqu'avant le péché. Une fois qu'il y a eu le péché, Dieu a donné les moyens, et après il s'est retiré. Il n'avait plus possibilité d'être en contact avec Dieu. Mais il a mis en place des dispositions pour pouvoir redonner à l'homme la possibilité d'être en contact à nouveau avec Dieu. Et il fallait amener effectivement le dernier Adam, qui était Jésus-Christ. Et quand on comprend cela depuis le début de la Genèse jusqu'à Jésus-Christ, il ne pouvait pas y avoir de relation. L'homme ne pouvait pas être en relation avec Dieu, le véritable Dieu, celui qui était connu d'Adam et Ève avant le péché. Donc, il a fallu amener un peuple qui devait amener le Messie en chair, qui a donné sa vie en sacrifice pour racheter les péchés du monde. Et à ce moment-là, l'homme est à nouveau en contact, d'une manière privilégiée, avec le Dieu suprême. Donc, c'est évident que le peuple hébreu ne pouvait pas être en contact avec le véritable Dieu, puisqu'il devait attendre la venue du Messie. Et pour ce faire, tout le temps où le Messie n'était pas encore venu, il sacrifiait un agneau, etc. C'était une préparation du sacrifice ultime de Jésus-Christ. Donc là, on comprend bien que ce Jéhovah, c'est effectivement ce Jésus, avec une mission quand il était le Dieu au ciel, et quand il est mis sur la terre, c'était le Dieu venu en chair. Et il est venu pour permettre aux humains d'accomplir sa mission, c'est-à-dire de pouvoir réaccéder auprès de Dieu. Voilà, c'est simple pourtant, mais bon, ça peut paraître compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'en mettre en dessous de la vidéo, que je mettrai sur YouTube. Je vous remercie beaucoup, je ferai une autre vidéo après sur la traduction du monde nouveau, parce que beaucoup de personnes me posent des questions sur cette Bible. Merci beaucoup et à bientôt.